coucou les bouts de choux j'espère que tout va bien pour vous chez vous on est samedi et oui et il y avait une brocante il y avait une brocante à compiègne dans l'oise donc je suis ça j'y suis allé je me suis dit oh je le fais je le fais pas parce que demain il y en a une pas loin de chez moi mais avec 50 une cinquantaine d'exposants donc je me dis celle là mon avis elle va pas être terrible moi je me suis dit écoute vas-y de toute façon aujourd'hui j'avais prévu de faire rien du tout ça a bien marché j'ai bien fait rien du tout je vous ai fait bah c'est ma deuxième vidéo du coup mais c'est pas grave donc ouais non là j'ai envie d'un week-end tranquille le temps n'est pas du tout motivant normalement ce soir je devais retourner à la salle de sport je ne sais pas si je vais y aller j'en sais rien je suis pas motivé du tout du tout du tout donc je suis pas maquillé et donc voilà et j'ai trouvé plein de trucs mais alors là franchement pour des tout petits prix je suis refaite j'en reviens pas j'en reviens pas alors on va commencer avec des choses à 50 centimes tu vas peut-être me dire oui mais elles sont pas très clean et tout ça ou elles sont abîmés ou que c'est ce que tu vas dire bon celle ci ça va encore donc c'est je les avais déjà vu sur une brocante de dessus doublure et première que je les ai peut-être même déjà je tiens je vous ai mis attend attend temps je t'ai mis la lente là voilà le paraplu de lumière parce que figure toi tu vois plus figure toi qu'il fait vraiment pas très jour enfin si mais c'est pas terrible oui il est 18 heures ça y est donc j'ai voilà j'ai pris ces petites chaussures qui font très preppy et j'ai une petite idée de look j'ai une petite idée de look bon voilà c'est tout n'importe quoi je pense avec le jean que marge on m'a acheté le morgan une petite veste blazer enfin j'ai une idée de look j'ai une idée de look 50 centimes franchement et la nana elle m'en vendait plusieurs et elle me dit mais dis donc votre elle me dit votre il est déjà plein votre caddie ben je dis oui mais en fait je dis vous savez j'ai bon bah je vous le dis j'ai une chaîne youtube et en fait les abonnés adorent les retours de brocante donc j'ai un budget je dépense tout le budget et je dis là franchement j'ai trouvé plein de trucs elle me dit ah bah donnez moi donc bah voilà peut-être que si elle passe par là elle était hyper sympa du coup je les préprenne plein de trucs donc j'ai pris ça parce qu'alors ça je trouve que c'est les claquettes alors je ne sais même cliff ça vous parle ça je sais pas cliff made in italy tout est en cuir je trouve qu'elles font hyper vintage alors bizarrement je ne sais pas si elles le sont j'ai l'impression qu'elles font tu vois tu vois bon elles ont été portées tout tout est cuir et je trouve que ça à mon avis en plus le talon là c'est nickel pour marcher je pense que ça ça doit pas être mal du tout donc ça ça doit passer devant et là tu dois avoir juste la sangle enfin bon à mon avis c'est plutôt pas mal bien sûr un bon petit coup de lingette là dessus et en plus nous admirerons le bout carré il y en avait d'autres à bout carré mais là après j'avais plus plus d'argent j'ai pris ça alors là je suis pareil je suis trop contente parce que c'est pareil les talons à mon avis ça doit être pour pour marcher ça doit être carrément ok c'est des jaunas qui se plaît et je trouve qu'elles font vraiment vraiment sympa tu vois bon alors bien sûr c'est pour aller boire un café en terrasse quand il fait beau évidemment évidemment mais bon je les trouvais super sympa je les trouve super sympa mais une portugale ah ouais d'accord voilà on a c'est encore du 38 celle ci elles n'ont pas été beaucoup portés je pense un donc voilà toujours je suis là 50 centimes et quand elle m'a dit ça non mais laisse tomber elle m'a dit un euro à ma dieu non mais même 50 centimes celle là elle me faisait tout rabais donc du coup j'ai pris ça elle me l'a offert avec mais ça c'est bon tu vas me dire t'as pas trois ans mais oui mais arrête de m'embêter c'est h&m d'accord non mais ça c'est pour quand tu sais je fais mes brocantes je sais je sais mais que veux tu écoute tu arrêtes déjà de m'embêter et puis tu arrêtes aussi de m'embêter moi je trouve ça trop mignon pour aller faire les brocantes je le mettrai deux trois fois puis après je le filerai une gamine de l'école et puis voilà on n'en parlera plus mais je trouvais ça cute quoi en plus elle me l'a offert parce qu'à un moment elle me dit 2,50 moi je te fais le tout à deux donc c'est comme si c'était offert quoi ah bah attends j'ai pas fini avec celle ci elle était vachement sympa la fille j'ai j'ai kiffé enfin la dame parce que ah non caro mais non c'est de la laine t'es con ou quoi j'aurais dû regarder avant merde c'est un gilet c'était un gilet enfin je dis ça je pourrais peut-être le mettre mais c'est vrai que je ne supporte absolument pas h&m absolument pas absolument pas la laine donc peut y avoir 0,001% de laine je vais te le sentir à trois bornes donc ça tant pis je vais l'offrir à ma copine jamila j'ai aussi autre chose pour elle bon bah voilà bah jamila taille m en plus je pense que ça devrait te plaire je crois que tu n'es pas sensible à la laine toi son fils avait ça va c'était l'ensemble et je lui dis mais non mais je lui dis trop bien je dis moi j'adore les trucs comme ça donc donc c'est du 16 ans normalement 14 ans nickel écoute parfait c'est tout tout bien c'est compiègne vous savez que j'adore ces trucs là en plus c'était un capa voilà j'aime beaucoup donc football club compiègne franchement j'ai kiffé pareil 50 centimes mais j'aime bien les trucs ça fait un peu rétro même si je console ça l'est pas parce que voilà j'ai kiffé ensuite elle avait aussi mais je te dis j'ai kiffé ce temps alors là alors là j'hésite enfin j'ai hésité alors déjà je ne connais pas cette marque encore la petite d'ailleurs vous pouvez activer la hd là et vous verrez à quel point mes ongles sont dégueulasses vous verrez bien hd elle avait une veste en jeans je connais pas du tout cette marque mais psy jeans ça vous parle ou pas ce que vous souvent vous faites des petites recherches les filles sur donc le petit la petite fleur de lys très royal là nous avons je ne sais pas ce que nous avons là je ne sais pas ce que nous avons oui c'est très très glamour et derrière nous avons à la vénus de milo si je ne m'abuse et oui ma petite mère donc franchement j'ai trop kiffé en plus voilà les manches bon vous savez que j'aime le jean vous savez que j'aime les vestes un peu bariolée donc du coup voilà nickel 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 50 centimes une veste comme ça comment te dire je vais les mettre à laver et alors là alors là elle a fait ma journée celle ci toujours cette même personne toujours 50 centimes et là et là là nous sommes sur du vintage les gars là nous sommes sur du vintage là 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 on est bon là là on a l'étiquette adidas vintage là et là avec les drapeaux de tous les pays là voilà avec les correspondances je voilà je non mais quand je l'ai vu mais j'étais passé à côté en plus elle avait tout mis sur un portant donc je faisais tout j'avais pas eu perdu et trop bien avec le logo il il est là adidas et equipment c'est mi mi licra mi peau de pêche c'est licrèche je n'en sais rien mais oh non mais trop bien ça c'est un que j'avais sur la redoute je le mets jamais je l'ai retrouvé dans mon armoire je ne le mets jamais je voulais le vendre et puis je me suis dit bon je vais vendre ça combien rien du tout et elle avait pour finir et après j'ai laissé son stand tranquille bon j'avais déjà eu un comme ça sur une brocante rayé bleu marine et blanc mais je l'avais déjà eu flingué et alors je te les rate à flinguer il a fini ça finit au relais j'aime trop j'aime trop alors on est sur le gap on est sur le gap kids un bien sûr parce que c'était à son fils un 14 16 ans michel moi c'est tout à fait ce qui me va l'intérieur de la capuche est comme ça j'aime beaucoup les le côté bicolore là j'adore ce verre là je sais pas comment on dit vers sapin vers espoir pour moi je pense qu'il m'en faut beaucoup mais ouais j'aime beaucoup donc nickelus chromus je regarde si je regarde mes je regarde mes ridules si elles sont bonnes à faire et puis un monsieur alors il avait ceci et je sais pas j'ai eu un coup de coeur de loin parce que je sais que là dans ma pièce youtube il y avait un truc qui était suspendu et tout à l'heure en rongeant je dis tiens il me faudrait quelque chose ici et ben je l'ai trouvé alors elle me dit même la tâche elle vaut plus cher que ça parce qu'elle me l'a fait il me l'a fait deux euros et ça je pense que c'était sa fille elle me dit non vous avez de la chance que tout à l'heure c'était pas à ce prix là il me dit oui c'était cinq et puis il me dit mais vous avez tellement un super look et ça j'adore mais ça marche à tous les coups sur les brocantes des fois on me dit ben je vous fais un prix ce que vous avez un super look il faut dire que moi j'arrive en bleu jaune et vert quoi oh non mais bon j'exagère mais j'étais tout en rose donc je vais lui mettre juste un petit coup de chiffon il me dit que ça doit être très vieux parce que lui quand il était petit c'était déjà dans la maison de ses grands parents apparemment il ya une écriture là je n'arrive pas à la lire en tout cas oui je sais pas j'ai bien aimé que le petit cherub là enfin le petit c'est même le cherubin là on dirait même tu sais le petit gamin cupidon là dire avec son arc je sais pas j'ai beaucoup aimé le design alors là vous allez les filles vous qui connaissez des fois un petit peu plus que moi dites moi un petit peu en commentaire si vous savez d'où ça peut venir etc en tout cas ça va aller dans la pièce youtube je le mets là sur la coiffeuse d'ailleurs je cherche un espèce de vieux bureau des années 70 pour faire une coiffeuse ça y est c'est mon nouveau délire et celle ci je la mettrai dans ma classe ne touche pas tes ton visage tu touches tout et puis je cherche une chaise et des tables parce que nous sommes allés chez Emmaüs avec marjo et on a j'en ai vu des on a kiffé sur le même noyer d'ailleurs ça coûtait rien du tout et je me dis je pense que je vais donner ma chaise et mes tables qui me reste là mais qui sont déjà un petit peu usé si tu veux je vais en faire donc si quelqu'un en veut et je vais aller m'acheter peut-être chez le maïs ou quoi ou troc de lille mais troc de c'est quand même beaucoup plus cher donc je ne sais pas d'ailleurs je voulais aller chez maïs aujourd'hui c'était mon délire tout à fait j'ai dit va en brocant ça c'est pour ma copine j'avais la cosmo police je ne sais pas si c'est vieux si c'est jeune si c'est quoi par contre je lui ai dit je t'ai trouvé un sac mais alors ma poule je lui ai dit va falloir que tu l'aies toi parce que là il ya plein de dedans c'est pas très voilà pas toute première jeunesse quoi donc il va falloir ou non j'allais dire qu'elle le passe à la machine non mais 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 je pense que c'est tout à fait son style donc j'ai mis là ça un euro et je te mets aussi du coup le pull puisque c'est un pull puisqu'il y a de la laine enfin c'est un pull c'est un gilet oui mais il y a de la laine ok ensuite ce n'est pas fini non alors là un euro je ne sais pas si vous avez connu cette marque qui s'appelle victoria couture qui faisait une collab ouais je pense une collab avec hello kitty alors au début je n'ai pas vu que c'était l'eau quitté attend je te le ferme mais c'est en approchant c'était dans un sac par terre en approchant tu vois en surpiqûre oui elle parle bien la petite tête d'hello kitty c'est hyper mignonnet alors normalement victoria couture c'était une marque pour adulte si je ne m'abuse parce qu'ils faisaient des sacs adultes ou peut-être que c'est enfant quand même donc voilà hello kitty by victoria couture et ça coûtait mais une blinde cette marque là parce qu'ils faisaient aussi des des vêtements hello kitty je me rappelle des pulls des machins et donc voilà donc un euro je suis bien contente ça fera de jolies petites photos instagram pour un look très 2000 début des années 2000 je suis ravie c'est vraiment mignonnet c'est vraiment mignonnet pareil je vais mettre un petit coup de en ce moment je trouve plein de sacs d'ailleurs j'avais mon j'ai un sac avant mais c'est pareil je vais l'offrir à jamila ce qu'elle le veut et j'avais mis un petit sac bicolore si ça intéresse quelqu'un un tout donc c'est une marque écouté assez cher allez voir sur mon instagram et alors là alors là le jeune c'est un petit jeune homme il était en train d'installer les mettre les prix il s'était écrit tout à 2,50 et je les prix j'ai pas marchandé je trouve ça fait très c'est 26 avec le lance comme ça là aussi on dit lance en tout cas j'adore ça va vraiment bien aller dans ma chambre il va falloir que j'aille m'acheter des fleurs puisque personne m'en offre donc voilà je vais aller m'acheter je pense des fleurs pour mettre dedans j'adore et et moi j'aime trop le design oh j'aime trop parce que dans ma chambre j'ai eu beaucoup de choses marron noir et ce n'est pas fini c'était la journée du vase je suis l'appareil je l'ai vu en arrivant je me suis dit je fais le tour de la brocante et je reviendrai on verra et il était encore là à jeune alors c'est signé je suis pas folle vous savez je ne connais pas c'est signé mais qu'il aurait pu mettre n'importe quel mec avec un marqueur noir pouvait le faire je peux le faire aussi enfin bref moi de toute façon je m'en fous je l'ai payé deux balles j'aime beaucoup le style on dirait un peu le style vous savez des shops que j'ai acheté là il n'y a pas longtemps les oh c'était c'était valoris un peu un peu je te parle j'aime beaucoup la goutte rose l'espèce de goutte rose et ça je me dis c'est pareil dans ma chambre sur ma commode j'aime beaucoup j'avais un pierrot j'avais récupéré dans une poubelle mais je l'ai viré ce qui est très trop triste chaque fois je le regardais je le trouvais trop triste donc je pense que je vais mettre ça à la place et ben donc il me faut deux bouquets de fleurs ça veut dire ben oui mais voilà vous m'offrez rien vous les mecs là bande de saligots en fuite j'ai trouvé ça alors ça c'est pas vieux ni quoi c'est cache cache taille zéro ah ouais ça existe taille zéro c'était une dame qui vendait les vêtements de sa son ancien ado cheerleader clue cheerleader clue ah c'est marrant bon bah super bon j'aime bien finalement j'aime bien c'est pas finalement elle faisait tout un euro ça je crois qu'elle le faisait deux et mais ça c'est trop bien parce que regarde c'est tout doudou alors ça ça vire toujours un peu mal enfin ça vieillit toujours un peu mal même dans la capuche mais c'est tellement doudou et moi j'aime bien ces trucs là pour je pense que je vais laisser à l'école pour quand j'ai froid dans ma classe c'est le mettre par dessus j'ai toujours un gilet un pull un manteau et un kawai des baskets des tongs en fait ma classe c'est ma c'est ma chambre j'ai tout ce qu'il faut pour si j'ai mal au pied j'ai froid j'ai chaud j'ai transpiré j'ai même un chiffonnier d'ailleurs je crois que je vais le ramener ici parce que il irait trop bien ici faut pas que je le laisse dans la classe je ne sais pas il est trop beau je l'avais repas en violet en plus il pourrait aller bien dans cette pièce là un chiffonnier ouais donc c'était juste pour dire quoi rien du tout si voilà j'ai juste j'ai un chiffonnier j'ai tout dedans quoi bref j'ai trouvé ça bon j'ai trouvé ça marrant c'est pareil ça fera quelques photos instagram ça me fait marrer 50 centimes les bananes chef tuche je sais pas les bananes comme ça un peu vintage ça me fait marrer alors c'est le l'inter sport qui me semble un peu vintage dans ce sens vu la banane ça existe depuis quand inter sport vous savez où donc voilà donc ça c'est juste quelques photos après je le file un pareil à un gamin de l'école alors là la dame qui vendait la veste la cache-cache justement elle me dit je vends ça elle me dit je suis dégoûté je les vends un euro elle me dit ma fille ne les a jamais porté ce qu'elle n'aime pas et je lui ai dit je vous avouerai que moi je suis pas du tout cette marque là vous allez comprendre tout de suite mais je vais vous les prendre parce que déjà c'est 13 14 ans ça me semble bien taillé et franchement alors c'est désigual pour ne pas la nommer la marque j'ai trouvé que alors au début j'avais vu celui là je me suis bon 13 14 ans elle me dit c'est particulier désigual en plus à taille vraiment spéciale et tout donc je ne sais pas si franchement je sais pas du tout si ça va m'allait j'ai l'impression que c'est pas mal ouais ça a l'air pas mal au niveau de là mais bon ça c'est mais non ça est même un peu grand quand ça touche bord à bord c'est que c'est bon soi-disant bon bref je sais pas si c'est assez long j'en sais rien parce que 13 14 ans c'est pour l'enfant je me dis si au pire vraiment ça va pas comme c'est le haut qui est le plus beau j'en ferai un jean pour l'été tu sais je ferai un jean et je retrouve serait enfin je sais pas un euro désigual quand tu sais ce que ça coûte et il y avait celui là aussi voilà ça oui là 13 14 ans pareil bon au pire tu perds celle là l'autre fois mes collègues ils se marraient parce que à l'école je j'étais en train de me dire mais qu'est ce que t'as ma collègue marion dit mais qu'est ce que tu as je dis mais j'ai le bouton qui me gêne c'est des des jeans de gosses donc du coup tu peux les voilà mais le bouton c'est bien ce qu'ils ont fait un mais ça rentre toujours dans la même les gosses ça leur rend toujours dans la peau donc elle me dit oui je l'ai pas je l'ai pas lavé rien elle me dit là elle l'a jamais porté mais elle dit regardez il est comme ça je dis bon bah nickel je vous prends les deux au pire je dis ça fera un heureux une heureuse il y a un peu de stretch là dedans ok bon c'est vraiment pas ma tasse non mais ça ça me semble grand pour un 13 14 ans la vache c'est pas ma camin des iguanans je vous avoue rien vous le savez pire garde mais c'est c'est bien travaillé je me dis bon ça peut être pas mal ça peut être pas mal j'ai l'impression que c'est énorme faudra vraiment 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 que je serre le je vais serrer ça ça va faire un jean comme ça tu sais on a cordé bon on essaie et puis alors là je les regardais parce qu'elles étaient par terre et la dame les avait mises donc normalement j'en ai pour trois euros là elle me dit bon elle vous intéresse c'est des casseroles du bon écoutez 1 50 pour le tout j'ai quoi dit 1 50 pour le je sais pas là c'était la boucante inversée c'est les gens qui m'offrent les prix je dois avoir une bonne bouille et du coup je lui dis bah d'accord donc je ne pense pas que j'utiliserai tout donc il ya celle ci c'est les casseroles à l'ancienne mais moi c'est moi j'ai un j'ai pas d'induction donc c'est j'ai eu mais j'ai plus celle là je l'adore je les trouvais trop mignonnette donc c'était surtout pour celle ci et celle ci elle est plus grosse donc ce que je vais faire est ce que je pense faire c'est que je pense que je vais en garder deux c'est de là et l'autre celle ci je vais l'offrir à djamila aussi parce que je crois que j'ai déjà ce modèle ci enfin cette comment ce format ci je pense que je l'ai déjà donc je vais voir avec ce que j'ai et je vais en garder une et je vais enfiler une à djamila donc je verrai bien donc djamila j'arrive ma poule j'ai été bon bah voilà les filles j'espère que ce retour brocante à de brocante vous aura plu moi je suis trop contente perso moi je suis vraiment contente je retrouve très vite pour une nouvelle vidéo je sais pas pourquoi je viens de faire ça pour une nouvelle vidéo ciao ciao